Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Pour un penchant plus vers les cas soins sur cette mise à jour Une mise à jour qui poste les cafés comme une classe soigneuse de soutien Plus qu'autre chose, plus qu'une classe aléatoire maintenant Donc du coup j'ai décidé de me faire un petit stuff full soins Qui est assez sympathique Donc ce stuff soins, je ne suis vraiment pas sûr Parce qu'il y a vraiment plein de possibilités pour l'élément feu au niveau de l'écaflip Moi je vous présente le stuff qui me semble être le plus intéressant J'ai envie de vous dire au niveau des panoplies etc Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être modifiées Comme par exemple je sais que la camion Elisa pourrait être facilement remplacée par un voile d'encre L'anneau Tami pourrait être facilement remplacée par un crâle anneau Et les bottes pourraient être facilement remplacées soit par des pot-dog Soit voir même par des bottes automées au cas où je ne mette pas l'archétype et que je mette l'épée automée Donc du coup on va vous présenter ce stuff et ses caractéristiques Et puis n'hésitez pas vraiment dans les commentaires soit à me donner des conseils Qui semblent vraiment assez intéressants Ou même pourquoi pas maintenant dans les commentaires Youtube vous pouvez mettre des liens Donc si vous avez un lien d'officebook qui est plutôt intéressant pour les Icaflip Feu THL N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires Mais en tout cas actuellement je me suis positionné sur ce stuff-ci Qui me semble quand même assez intéressant Donc du coup dans ce stuff nous aurons la panoplie séculaire Donc la panoplie séculaire C'est tout simplement on va dire la panoplie Free Free 3 Feu par excellence Donc il y a la coiffe séculaire qui va donner 300 vitalité 100 intelligence, 40 agilité Donc c'est un peu la panoplie pas de greffe mais en beaucoup mieux 40 sagesse, une invocation et 12 soins aussi qui semblent assez importants Mais aussi 7% de résistance en terre, 7% de résistance en eau Et 15 résistances fixes en air Et d'ailleurs quand un perso a une séculaire c'est assez facile de deviner Vu que les 15 résistances en air sont assez détectables au niveau de la panoplie Ensuite dans la panoplie séculaire il y a la ceinture séculaire Qui va nous donner 350 vitalité, 80 intelligence, 40 agilité aussi 50 sagesse, 7 coups critiques, 1 PO, 10 soins, 300 NI et une ligne de 10% dommage à air Donc quand même une grosse ceinture qui est quand même très très intéressante Vu qu'il y a l'EPO et les 7 coups critiques Ensuite pour finir avec la panoplie séculaire il y a l'amulette séculaire Donc une panoplie qui va donner 300 vitalité, 80 intelligence, 25 agilité, 40 sagesse, 1 PA Et 2 lignes de résistance, 8% neutre et 8% feu Donc cette panoplie elle est assez intéressante Parce que sur chaque item déjà il y a au moins une ligne de résistance de 10% Ou voire 2 lignes de résistance de 7 à 8% Elle donne énormément de caractéristiques au niveau de l'intelligence Elle donne aussi beaucoup de soin mais elle donne aussi de l'agilité Donc il faut savoir qu'au niveau de l'écaflip Le gros soucis de l'écaflip c'est que maintenant qu'on a plus bon du félin On ne peut plus se téléporter Donc il faut vraiment avoir de la fuite sur un écaflip Donc c'est pour ça que l'agilité, le peu d'agilité qu'on va avoir Le 206 d'agilité, il est quand même le bienvenu dans cette panoplie Le bonus de cette panoplie séculaire il est de 5 coups critiques 10 dommages critiques, 50 intelligence et 1 PA Donc ce qui est vraiment intéressant c'est les 5 coups critiques et le PA Accompagné à cette panoplie séculaire j'ai mis une cape Nileza Donc à ce niveau là je ne savais pas trop soit mettre la cape Nileza Soit mettre le voile d'encre Ce que j'ai trouvé assez intéressant au niveau de la cape Nileza C'est que ça va nous donner plus de vitalité Donc 400 vitalité, plus d'intelligence, 80 d'intelligence Plus de sagesse aussi vu que ça va nous donner 20 de sagesse, 20 d'intelligence et 50 de vitalité en plus Ça nous donne toujours le PO, ça nous donne 6 soins Et ça nous donne 2 lignes de résistance, 10% en terre et 10% en air Au lieu de 3 lignes si je ne me trompe pas Une en air, une en eau et une en feu pour le voile d'encre Donc une cape qui reste quand même assez intéressante Et en plus on peut avoir le bonus de panoplie avec les bonnes Nileza Les bonnes Nileza Qui reste quand même assez basique pour des bots Vu qu'elle donne 350 vitalité, 60 d'intelligence, 50 sagesse, 5 aux critiques, 1 PM Et 3 lignes de résistance fixe Par contre 12 résistance terre, 12 résistance feu et 12 résistance air Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ces 2 items On aurait pu mettre le voile d'encre ici par exemple les bots automées Mais on va quand même réussir à choper le bonus panoplie avec ces 2 items Nileza Mais le bonus panoplie il n'est pas non plus extraordinaire Ça va nous donner 500 initiatives et 50 intelligences Ce qui va quand même nous monter l'initiative plutôt pas mal Il faut savoir aussi que ici j'ai mis un archétype Je reviendrai sur le choix de l'archétype plus tard Mais si je prends par exemple l'épée automée Je pourrais mettre par exemple les bots automées Comme ça j'aurai le bonus de panoplie de la panoplie automée Mais pour le moment c'est pas dans les choix Le choix c'est vraiment de prendre un stuff team play Pour pouvoir jouer en Coliseum Voir au Gold Terminator un écarflip vraiment full soin Avec ça j'ai pris la Baglourson PA J'ai choisi la Baglourson tout simplement Parce que c'est déjà l'exo PA que j'ai Et que j'ai pas envie de prendre 10 000 exo PA Ça coûte cher, ça ralentit le développement de l'écarflip etc Donc je reste avec ma Baglourson qui me satisfait entièrement actuellement Et ensuite il y a ça l'anotamie Alors l'anotamie j'aurais pu prendre le Kralano J'ai fait le choix de l'anotamie tout simplement Parce qu'il donne beaucoup plus de vitalité que le Kralano Il donne 150 vitalité de plus Il donne 75 intelligence, 40 sagesses, 1 PO Et ensuite il donne des dommages feu, des tacles et des retraits PM Il faut savoir qu'en fait c'est le Kralano Seulement il est vraiment up au niveau des caractéristiques feu Et il a pas la ligne de 10% de résistance neutre Mais limite ça on s'en fout Ce ne sont que des résistances neutres Faut savoir aussi que je veux plus de vitalité Parce que tout simplement la panoplie séculaire C'est pas une panoplie qui va nous donner non plus Extraordinairement beaucoup de vitalité Les items donnent 300 de vitalité en moyenne Tandis que dans certaines panoplies On a des panoplies qui donnent au moins sur un item 350 voire 400 vitalité sur chaque item Donc c'est vrai que la panoplie est assez complète Mais au niveau de la vitalité c'est pas non plus trop ça Donc avec cette panoplie là j'ai fait le choix de l'archétype Pour avoir un mode teamplay vraiment complet Pour pouvoir avoir un gros soin L'Ekaflip maintenant il a perception Il a pile ou face Il a tout rien Il a phélation pour soigner En plus avec l'état Avec l'état vénard Ça devient vraiment beaucoup plus facile Mais bon Je prends l'archétype parce que Pour le teamplay tout simplement L'archétype il va vous donner 250 vitalité 50 intelligence 40 sagesse 1 PO 10 soins Il va donner des fuites et du retrait PM 10% de résistance terre Et 10 résistance air fixe Faut savoir que l'archétype me donne 1 PO Donc ça c'est plutôt cool Comme ça je finis en 6 PO de base Mais si je prends un corps à corps Que je prendrai sûrement l'épée automée Ça me finalise aussi ma PO Vu que l'épée automée donne aussi 1 PO Il faut savoir que l'archétype Et bien tout simplement Va être un arc à deux mains Donc c'est vrai que si j'ai envie D'avoir un corps à corps Si je fais du 1v1 Et bien tout simplement Le plus intéressant Ça serait de prendre L'épée automée Il faut savoir que ce staff feu Je ne prends pas du tout Je ne revends pas du tout l'Astrigide Je garde l'Astrigide Il faut savoir que ce staff feu Va y avoir la période des vacances Donc actuellement je suis en période d'examen Donc c'est vrai que je prends le temps De vous faire des vidéos Mais que je ne prends pas le temps De jouer beaucoup au jeu Donc c'est vrai que les kamas J'en ai pas beaucoup Donc je vais attendre vraiment Noël Pour commencer sérieusement ce stuff Mais c'est vrai que je peux toujours vous faire Un petit épisode Bricolage Voilà où je peux toujours commencer à A commencer un tout petit peu ce stuff Donc allié à ça J'ai pris une dragone émeraude prune Parce que c'est déjà une des decks que j'ai Mais c'est aussi la plus intéressante à mon goût 200 vitalités 1pm et 1po C'est la 2d la plus intéressante du jeu à mon goût Comme ça ça me met en mode 6pm Et comme ça je gagne toujours 200 vita et 1pm Du coup Ce qui me fait un 11 5 6 Ce qui est plutôt Assez intéressant C'est vrai que par exemple Si j'ai un exo PM Ça aurait été plus sympathique Si je mettais par exemple Les bottes dog A la place des bottes niaisages Je serais en 11 6 6 Ce qui pourrait être quand même Assez intéressant Je ne le cache pas Au niveau Des trophées Et des dofus Je prends Le dofus ocre Le dofus kawad Pour la sagesse Le astucieux majeur Qui va me donner 100 Un intelligence Et qui va me donner un maximum De 200 vitalités Donc 4850 vitalités Aussi non Ce qui reste quand même pas mal Et ensuite Le savant majeur Pour avoir 60 d'intelligence J'ai laissé un slot libre ici Parce que tout simplement Je vous prépare une surprise Et vous verrez ça Très 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 prochainement Au niveau des caractéristiques générales 4650 vitalités Un 11 5 6 Ce qui est quand même potable 2264 initiatives 21 coups critiques C'est pas non plus énorme J'aurais peut-être préféré Avoir un peu plus Au niveau de la sagesse C'est quand même assez énorme J'ai 511 de sagesse 946 d'intelligence Donc ça c'est vraiment Très très élevé Sachant que je suis Complètement full vitalité 946 Ça frôle des 1000 C'est quand même assez élevé Au niveau des soins J'ai un plus 50 soins Donc ça c'est aussi très intéressant Et deux invocations Ce qui me tient à coeur Pour pouvoir invoquer dans le combat Le doppel Et le chaton Au niveau des dommages Des dommages feu J'ai un plus 92 Donc ce qui est plutôt cool Au niveau des caractéristiques avancées Ce que j'ai envie de vous montrer Au niveau des 1 50 en CC Je suis 1 sur 16 Donc ce qui reste quand même Très très potable Au sinon au niveau des résistances Donc ce qui me semble quand même Assez intéressant c'est ça C'est ce qui me permet de jauger La fiabilité de ce stuff Donc un petit 8% en autre Mais ça limite on s'en fout Un bon gros 27% de résistance en terre Un 8% de résistance en feu Un 14% de résistance en eau Et un 27% de résistance en air Donc c'est plutôt intéressant Les résistances en terre Et en air Vu que par exemple face au cra Les 27 résistances en terre On va les sentir passer Un petit bémol quand même Sur mes petites résistances Feux J'aurais peut-être préféré avoir Mes plus 37 résistances fixe air Au niveau du feu par exemple Comme ça ça m'aurait fait Ça aurait pallié un peu Le malus de résistance Que j'ai ici Alors malus c'est pas malus Mais j'en ai pas beaucoup On va dire ça comme ça Ou sinon au niveau des retraits Et des esquives PAPM Au niveau des esquives PAPM Je suis à 51 partout Donc ce qui reste quand même Très très potable Au niveau des retraits J'ai quand même 64 retraits PM Même si j'en ai pas extrêmement besoin Ça reste quand même Assez intéressant Au niveau des armes Donc au niveau De l'archétype Je sais pas si on peut voir le soin Oui voilà Le soin minimum En coût critique Et en coût normal Donc en coût normal Ça serait du 732 Avoir du plus 1392 Donc ce qui reste quand même Assez énorme En coût critique Là ça peut carrément Partir en En grosse orgie Vu que je peux sortir Un plus 1728 Faut savoir aussi Qu'il faut pas oublier De FM l'archétype Ici Les dégâts neutres Qui va par exemple Au coût critique Tapé jusqu'à du 468 Il faut vraiment prendre le J Faire un FM Voilà A 30% Je crois Dans l'élément Vraiment le plus faible possible Et comme ça C'est bingo Et on tape presque rien Pour un très très gros soin Au niveau des sorts Bah on va regarder tout simplement Peut-être le soin De pile ou face Ça serait peut-être intéressant A voir Voyez on peut On peut soigner du 328 Quand même en coût critique Avec pile ou face Donc ce qui reste quand même Intéressant Faudrait que voilà Que je regarde tout rien Tout rien Ça va faire du soin 621 en zone Donc ce qui reste quand même Bah très très bien Vous imaginez 2 PA 621 de soin J'enchaîne avec la nouvelle perception Ça fait du 700 de soin Ouh Ça va faire Ça va faire Une recon complète Pour 4 PA en fait Et c'est ça qui est cool Ensuite au niveau du top cage De la force de frappe De top cage En CC Ça monte quand même A 420 Donc c'est pas rien Au niveau de l'engrappeuse On monte à 388 L'engrappeuse C'est un sort Que ça fait longtemps Que j'ai plus utilisé Et que je pense Que je l'utiliserai plus Vu qu'avec la modification De la 2.17 Je trouve ça un peu Je laisse maintenant Peut-être un petit coup d'oeil A récope Même si Je pense que c'est pas non plus Des jets d'ouf Qu'on risque de sortir Sur ce récope là Vous voyez du 466 Alors qu'on est vraiment Full feu Donc c'est pas un sort récope Que j'utiliserai souvent Donc voilà Petite présentation Vraiment rapide Au niveau du stuff De l'hécap lip Je vous rappelle Que si vous avez Des conseils Au niveau de ce stuff Si vous avez vraiment Une idée D'un stuff vraiment meilleur Faut vraiment pas Hésiter à me le dire Petite anecdote On va regarder ça Vite fait J'ai envie de voir Le bonus de panoplie De la panoplie automée Tout simplement Donc on va regarder ça Vite fait Avant la fin de la vidéo Épée automée Avec les bottes automées Et ensuite On se quittera là dessus Parce que je connais pas du tout Le bonus de la panoplie automée Pour vous dire Pour seulement 2 items Bottes automées C'est où ? C'est là Voilà Alors au niveau Du bonus de La panoplie automée C'est 2 coups critiques 20 intelligence Et 5 tacles Donc je pense que Vraiment Il vaut mieux privilégier Le bonus de la panoplie Niesa Qui est vraiment plus intéressant Même s'il est plus De coups critiques Je pense que ça me permettrait D'être 1 sur 2 Je ne suis pas sûr Ça dépend des coups critiques Que donnent les items Ici Je sais pas Donc il faudrait vérifier Mais non je pense pas Je vais aller voir ça Tout de suite Dans stat Vous voyez 1 sur 14 Bah si voilà Ça permettrait d'être 1 sur 2 Avec un tutu 12 Donc ça peut être Une chose Qu'on pourrait prendre en compte Mais pour le moment On va rester sur Sur l'archétype Et les bottes Ni les a Donc en tout cas Moi j'espère que cette vidéo Vous aura plu J'ai presque plus de voix Donc en tout cas Moi je vous dis Tchuss A la prochaine Bye tout le monde